Salut, c'est Etienne Tremblay de La Machine d'élection. Aujourd'hui les amis, je vais vous montrer une astuce de pro pour créer un genre de vortex vocal. La pièce que je vais utiliser pour vous montrer ça, c'est ma première collaboration avec une artiste égyptienne qui s'appelle Sheen, qui est d'ailleurs accessoirement, full disclosure, ma copine. Je suis très excité parce que c'est comme mon retour dans la composition. La pièce va être disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming dans les semaines à venir. La pièce n'a toujours pas de titre, le projet n'a toujours pas de titre. C'est vraiment un sneak peek, c'est un avant-goût du projet à venir. Pour faire ce truc-là de vortex vocal dans le vif du sujet, ça nous prend quatre voix. Je dis quatre voix, mais en fait, ça nous prend un nombre de deux ou quatre voix, dans ce cas-ci j'en ai quatre, qu'on va placer vraiment sur les côtés. Hard panné complètement. Dans ce cas-ci, c'est des back vocals, on est présentement dans le bridge de la chanson. Les voix sont égalisées, compressées. J'ai une bonne dose de distorsion dessus. On va les écouter. Et aussi d'ailleurs, je chante sur ces voix-là. C'est un mélange de nos deux voix. Et là, ce qu'on vient faire, c'est super simple, mais extrêmement efficace, je trouve, ce que ça vient donner comme effet. C'est qu'on va utiliser une réverbération qui va être mono, qui va être assez longue, qu'on va placer au centre. Et qu'on va vraiment avoir un feeling d'avoir un point focal vers le centre et que les voix sont aspirées vers le centre. On va écouter. Fait que voyons, on a vraiment un focus vers le centre. Si on avait d'ailleurs, parce que j'utilise cette même réverbération-là, mais en mode stéréo sur d'autres back vocals pour créer justement des contrastes dans les différentes voix. Et si j'en voyais ces voix-là dans la réverbération stéréo, vous allez voir que ça crée un feeling qui est vraiment différent, qui va être beaucoup plus diffus. On n'a pas cette définition-là sur les côtés avec le point focal vers le centre qui crée vraiment une impression de profondeur, d'éloignement, un peu d'espace. C'est intéressant aussi en stéréo, mais ce n'est pas le même feeling. On va écouter. En mono. En mono. Fait qu'on a encore une fois vraiment cet effet-là d'aspirement vers le centre. On va écouter en contexte. Moi, je trouve ça super intéressant parce que ce n'est pas nécessairement super évident en contexte, mais ça nous donne vraiment ce feeling-là de profondeur que moi je trouve super cool. Merci. 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 Comme je vous disais, j'utilise aussi la version stéréo de la réverbération sur d'autres bacs qui sont aussi vraiment très traités pour créer un genre d'effet un peu instrument. Fait que ça évite dans ce cas-ci vraiment une over présence de la stéréo, de cette réverbération-là stéréo. Ça crée une profondeur en extra avec la réverbération qui est uniquement au centre. Fait que c'est assez subtil, mais je trouve que ça nous permet vraiment encore une fois de créer beaucoup plus de dimension que si on avait uniquement une réverbération stéréo. Fait que voilà, j'espère que vous avez trouvé ce petit truc-là de vortex vocal intéressant. Comme je vous dis, la pièce qui n'a toujours pas de titre, elle va être disponible dans les sujets d'avenir si jamais ça vous intéresse. Revenez faire un tour sur cette vidéo-là. De toute façon, je vais probablement faire un genre de live stream quand on va lancer ce premier single-là entre la machine à mixer et Sheen. Fait que voilà les amis, je vous fais de gros bisous. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié la capsule. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Tine Tremblay pour la machine à mixer. Sous-titrage Société Radio-Canada